Nous recevons ce matin Famara Sane, il est docteur en sciences politiques, chargé de cours en relations internationales. Bonjour M. Sane. Bonjour. Un sommet extraordinaire de la CDAO s'ouvre ce vendredi à Accra. Les enjeux, selon vous, de cette rencontre ? Merci beaucoup. Comme vous le dites, le sommet s'ouvre dans un contexte marqué par une instabilité dans la sous-région, particulièrement le cas du Mali. Et une suite logique des coups d'état au Mali, coups d'état en Guinée, et des suspicions de coups d'état en Guinée-Bissau, voire même au Niger. Donc la sous-région est un peu marquée et tout cela a été aggravé par une situation de crise marquée, sinon renforcée par la guerre en Ukraine, parce que vous savez que bon nombre de pays sahéliens se dépendent un peu du marché russe, en approvisionnement, surtout dans le cadre du blé. Et elle enseigne que la sous-région commence à sentir un peu, la communauté commence à sentir les effets négatifs de cette crise. Aujourd'hui, pensez-vous qu'il puisse y avoir de levée de rideaux, des sanctions, je veux dire, avec cette invitation du président Goïta ? Oui, en perspective, pour le Mali, on peut assister à une évolution de la situation, dans la mesure où les sanctions, non seulement affectent beaucoup négativement, de manière notoire, le Mali, mais également, même les pays membres de la CDO, beaucoup d'entre eux, sont également affectés par ces sanctions, parce que les échanges avec le Mali, c'est vice-versa. D'un côté comme de l'autre, chacun tire profit. Maintenant, si on interdit au Mali de pouvoir vraiment échanger au niveau sous-région, alors cela voudrait dire que le pays sera également, sinon la région, les pays concernés, beaucoup de pays concernés, tels que le Sénégal, qui entretient un port virtuel du Mali au niveau de Dakar, et les échanges entre le Mali et le Sénégal, date de longue date, date des années depuis les indépendances, sont renforcés, et c'est un peuple qui a entrepris une certaine intégration à tous les niveaux, que ce soit politique, sociale, mais particulièrement économique. Aujourd'hui, normalement, un pays sanctionné devait subir les affres de ces sanctions, n'est-ce pas ? C'était normalement le contraire qui devait être constaté, le Mali qui court derrière la CDO pour que ces sanctions soient levées, mais on a l'impression de voir le contraire. Comment justement vous analysez ceci ? C'est-à-dire que les pays frontaliers payent le plus lourd tribut de ces sanctions ? Non, cela est dû à une interdépendance des économies, parce que généralement, dans beaucoup de pays, les gens ont la propension de consommer étrangers, alors de telle sorte que souvent, ce qui est consommé régulièrement dans un pays, parfois provient d'un autre pays. Et le Mali et le Sénégal, vous voyez, beaucoup de nos produits dont l'utilisation quotidienne sont des produits qui viennent du Mali, et même dans le cadre de l'habillement, mais aussi dans beaucoup de domaines. Donc nous sommes interdépendants, et cette interdépendance explique les difficultés que les autres pays aussi ressentent à travers ces sanctions. C'est un embargo sur les produits, sur les échanges avec le mari. Et ça dit également que le rappel adieu de l'ancien premier ministre du Mali, mais également de son ancien président, ont quelque chose à avoir avec cette souplesse dernièrement manifestée par la CDAO ? Non, je pense que la CDAO, dès le départ, savait très bien que c'est d'ailleurs ce qui a marqué un peu les hésitations de la CDAO avant de prendre cette décision. La volonté de la communauté, c'était d'évoluer vers un compromis avec les autorités, surtout particulièrement dans le cadre vraiment de la fixation du calendrier de transition, parce que les responsables, sinon les leaders, les chefs d'État savaient nettement que l'application des sanctions allait aussi affecter leurs économies. C'est pour cela, donc, les Maliens également étaient conscients de cela, ils étaient conscients de cela, et à leur niveau, c'est un élément de chantage pour amener les pays à ne pas vraiment les imposer un calendrier et laisser la jeune faire son travail selon son programme et selon son calendrier. Donc, il suffit d'évoluer, de résister un peu, ils savent que s'ils résistent un peu, la communauté va revenir l'adoucer et négocier. Et aujourd'hui, c'est la communauté qui est en position de faiblesse pour négocier. Aujourd'hui, un autre aspect, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce qui se passe en Ukraine avec l'invasion russe. Aujourd'hui, comment justement analyser cette invasion au plan géopolitique ? Au plan géopolitique, bon, au plan géopolitique, ça n'a pas d'impact avec l'Afrique. Peut-être qu'au niveau européen, ça a un impact, mais avec l'Afrique, ça n'a pas d'impact, c'est peut-être qu'au plan économique. Mais si nous prenons au niveau européen, au plan géopolitique, tout a basculé, parce que nous savons que la Russie, et du moins que l'Ukraine est un état tampon entre les pays européens et la Russie. Et aujourd'hui, si l'OTAN tente de se rapprocher des frontières de la Russie, c'est ce qui a amené, c'est le fondement de tout ça. C'est ce qui a amené cette crise, cette guerre. Alors, au plan géopolitique, nous voyons qu'il y a une dégradation des relations entre les différents pays, particulièrement entre l'Ukraine et la Bélorussie, qui est vraiment accusée sinon de surcroît, d'être trop proche de la Russie. Mais la géopolitique mondiale également, quelque part, on voit le détachement de la Chine qui appuie un peu les initiatives de la Russie. Cela s'est traduit lors des travaux au niveau des Nations Unies. Donc, on voit nettement qu'il y a vraiment des mesures qui font que, des prises de position qui font que, de part et d'autre, on sait que tel est de l'autre camp et tel autre est de l'autre camp. Ce qui nécessite une reconfiguration géopolitique. Oui, la reconfiguration géopolitique ici, elle est un peu difficile. Elle est un peu difficile dans la mesure où tous ces pays sont interdépendants également au plan économique, ce qu'on vient de dire avec le Mali. Parce que vous savez que beaucoup de pays européens dépendent du pétrole russe. Et donc, l'application, si les Européens veulent retourner à entreprendre les échanges entre eux, je pense que ce sera très difficile. Il leur faut au moins une certaine période, un temps pour pouvoir vraiment régulariser cela. Parce qu'il va falloir entreprendre des investissements. Au moment où l'Allemagne a eu, il s'est lancé dans de gros investissements pour pouvoir vraiment satisfaire le plus vite possible son marché en hydrocarbures. Et aujourd'hui, si on veut remettre tout cela en cause pour entreprendre d'autres investissements, ça prendrait du temps peut-être que vers les années, dans 10 ans. Donc, c'est la population, sinon les économies de ces pays qui vont souffrir. Aujourd'hui, M. Sane, malgré les sanctions européennes, pensez-vous aussi que, aussi bien les États-Unis, les membres de l'OTAN souhaitent un conflit frontal avec la Russie à propos de l'Ukraine qui n'est pas encore membre ? Non, je pense qu'on ne va pas évoler jusqu'à ce niveau. Un conflit frontal et les puissances ont tout fait pour toujours éviter une confrontation. Cela s'est traduit durant la guerre froide. Donc, c'est ce qu'il y a à un moment donné, quand ils ont senti qu'il y a une menace réelle, ils sont passés à ce qu'on appelle la coexistence pacifique et l'instauration des négociations. Je pense que c'est la reprise des négociations et la prise en compte des intérêts de la Russie. Parce que tout cela, c'est que Vladimir Poutine aimerait qu'au-delà même de la question de l'Ukraine, de la géopolitique dans la sous-région, mais aussi que les puissances occidentales prennent en compte les intérêts, certains intérêts de la Russie. Cette position de principe des membres de l'OTAN sur le libre choix des alliances, est-ce que cela garantit un peu la sécurité européenne ? Non, le libre choix, je pense qu'au niveau des relations internationales, il nous faut toujours un contrepoids. Le contrepoids est intéressant parce que cela permet aux gens et aux autres d'éviter de faire n'importe quoi. Sinon, ce sera un débat de l'ordre comme ce qu'on a vu avec la Syrie, l'Irak et la Libye. Quand les intérêts d'une puissance sont menacés, la puissance peut faire tout ce qu'elle veut. Donc, il va falloir que les puissances se négocient. Je pense que le contrepoids russe essaie de rétablir un peu l'équilibre au plan international. On parle de nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, les puissances économiques sont en conflit, je dirais, parce que ce n'est pas seulement la Russie et l'Ukraine qui sont entrées en guerre, parce que les autres pays européens, comme vous l'avez dit, sont impactés sur le plan économique. Sur cette reconfiguration également, à quoi s'attendre, docteur ? Oui, au plan de la configuration, donc la configuration, c'est peut-être que... Sur cet ordre mondial ? L'ordre mondial, la nouvelle configuration, c'est que ce ne sont plus les États-Unis qui dictent leurs lois sur le marché mondial. Il y a de l'autre côté, au plan économique, la Chine qui est là, qui a une puissance, qui cherche à se faire une puissance économique. Mais également, il y a la Russie qui réapparaît sur la scène internationale, au plan militaire, au plan stratégique et au plan armement. Et donc, qui essaie d'apporter ces puissances. Là, on parle d'un nouvel ordre mondial, parce que l'ordre, depuis la chute du mur de Berlin, l'ordre a été un peu dicté par les puissances occidentales, particulièrement les États-Unis. Et aujourd'hui, les choses sont remises en cause. Vous voyez, pour la première fois, même les pays africains prennent position pour la Russie ou bien hésitent à s'aligner derrière les puissances occidentales. Cela veut dire qu'il y a un nouvel ordre mondial. Donc, cette guerre a montré les failles. Des failles. Oui, il y a les failles de la paix. Les failles, c'est à l'intérieur même de la puissance occidentale. Elles ont même soutenu, créé leurs propres failles. Donc, aujourd'hui, c'est le bloc même qui tend à être fissuré. Docteur Fahm Rassane, docteur en sciences politiques, chargé des cours en relations internationales. Merci.